C'est enregistré, vous l'organerez, voilà, parfait. D'ailleurs, j'allais faire la petite présentation de la boîte, mais j'allais commencer par vous. On va commencer par moi, comme ça je vous rends la main plus rapidement. Bonjour à tous, vous êtes connectés, je suis Fabrice Bouzon, je m'occupe du service prévention des mutualités françaises sur les bouches du Rhone. C'est une visioconférence qui est en collaboration avec ma collègue Justine qui est absente aujourd'hui, qui est sur Nice, qui est partenaire avec le docteur Chéric. Et nous avons voulu faire cette visioconférence dans le cadre du mois sans tabac, en fait, que le mois on va se poser un petit peu la question de je fume, je ne fume pas, j'ai envie d'arrêter, je n'ai pas envie d'arrêter, quelle serait mes motivations ou pas. Et nous avons demandé au docteur un petit peu d'apporter son éclairage sur cette thématique. Je vous rappelle juste, comme a dit le docteur, que la conférence est enregistrée, donc si vous voulez cacher vos noms, vous n'avez qu'à renommer, vous ne voulez pas vous montrer, vous n'activez pas votre caméra. Et la conférence sera disponible en replay sur notre site Internet, ce qui permettra, si vous voulez la faire partager à des proches, de renvoyer le lien de connexion. Docteur, je vous rends la main. Ok, merci. Un autre point, en fait, technique important, donc c'est vous qui avez la commande, donc peut-être que je vous laisserai ça, je vous laisse cette commande et au fur et à mesure, je se demande passer au fait diapo, d'accord ? Je m'occupe des diapos, ne vous inquiétez pas. Sinon, je pourrais vous dire la suivante. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Fared Chirik, je suis psychiatre, je suis chef de service d'addictologie au CHU de Nice, et aujourd'hui, en collaboration avec la Mutualité française, et dans le cadre du moisson tabac, qui donne du sens à l'intervention d'aujourd'hui, c'est une mise au point concernant le tabac d'une façon générale. C'est vrai que c'est une, je dirais, c'est un point de vue, c'est pour, qui est destiné non seulement aux personnes qui veulent arrêter de fumer, aux proches de personnes qui peuvent être fumeurs, à des gens qui peuvent être en réflexion, ça peut donner une idée toujours de faire le point par rapport à demain, en fait, j'arrête. Alors, le tabac, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai, il y a différentes façons de répondre, c'est qu'on peut répondre d'une façon addictologique, de dire que c'est une addiction, c'est une vraie addiction, au contraire de certaines idées reçues, qui, le fait d'un peu de fumer, ne représente pas pour eux cette addiction. Mais la nicotine, ce qu'on peut dire, est une addiction puissante, dont les complications se manifestent après plusieurs années d'exposition. Là, c'est d'un point de vue des, au fait, conséquences. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, juste un mot par rapport à la nicotine, c'est qu'elle a un double effet. C'est l'une des seules substances qui est très, très forte à avoir un double effet. Un effet qui peut être stimulant, si on peut manquer un peu d'énergie, si on peut être plus ou moins inhibé. Et un effet sédatif, un effet relaxant pour les personnes qui sont plus anxieuses. Donc là, vous voyez bien que ce double effet va renforcer ce pouvoir addictogène de la substance et qui la rend au rang des substances les plus importantes. C'est vrai qu'on ne le croirait pas parce que ça reste fumé essentiellement. Il n'y a pas d'autre forme. Pour des gens qui se rappellent, ça fait longtemps aussi, dans certains pays, il y avait le tabac achiqué, qui existe encore dans certains pays, dans les pays nordiques, par exemple en Suède. J'en ai vu des personnes et des jeunes, justement, donc là, recourire au tabac achiqué. C'est vrai que dans le monde maintenant, il est utilisé essentiellement, justement, donc là, en rappeur et au fait de fumer. Le tabac, qu'est-ce que c'est toujours ? Donc, il est un facteur de risque. Le tabac, d'un point de vue facteur de risque, c'est vrai qu'il peut représenter, justement, donc là, un facteur de risque des plus importants et pour les maladies cardiovasculaires, pour les cancers, notamment les cancers des voies aériennes supérieures, le cancer de la Vici, les cancers de la peau, parfois. Les maladies cardiovasculaires aussi, c'est un facteur de risque parce qu'au fait, c'est vrai que ça peut aider aussi à l'élaboration de l'athérosclérose. Ça peut être un facteur de risque aussi des infections bactériennes et des perturbations du système immunitaire. Donc là, c'est vrai qu'on ne cesse de le répéter à nos différents collègues, comme quoi prendre en charge, par exemple, un patient cardiaque, un patient cancéreux ou un patient ayant un problème infectieux, l'un des axes un peu de prise en charge, c'est l'incitation au sevrage ou bien c'est de donner l'information par rapport au côté, au fait, tabac. Le tabac peut être un facteur de risque additionnel, peut être un facteur de risque modifiable parce que l'évolution de certaines personnes, c'est vrai que ça peut évoluer en yo-yo, donc on peut arrêter pendant un certain temps, mais on peut revenir, on peut rechuter. Si maintenant le tabac est une addiction, on pourrait la classer un peu dans le domaine des pathologies chroniques et si c'est une pathologie chronique, c'est une pathologie à rechute, d'où l'idée aussi d'accepter cette notion de rechute et pour les personnes qui ont un problème lié au tabac ou quel que soit par rapport à leurs proches pour qu'ils puissent comprendre toute la dynamique de cette addiction. La nicotine inhalée est une drogue psychoactive ou bien c'est tout simplement un produit psychoactif parce qu'il agit au niveau du système nerveux central. Les effets positifs de choux de nicotine, c'est vrai qu'on dort de la notion justement de plaisir, de la gestion du stress, de soutien pour le moral. Il y a des gens qui nous décrivent cet effet antidépresseur aussi. La concentration intellectuelle, le contrôle de l'alimentation, il peut être perçu comme des effets positifs, mais encore, il faut faire attention à des idées reçues. Par exemple, le fait de dire que le tabac, c'est ce qui contrôle l'alimentation, on pourrait penser que la nicotine finalement, c'est presque un produit anorexigène. Ça ne l'est pas, mais c'est vrai qu'actuellement, on travaille beaucoup plus sur les notions de transfert d'addiction et c'est pour ça que quand on arrête de fumer pour les personnes qui peuvent prendre du poids, ce n'est pas lié à l'arrêt du tabac en soi, mais c'est plus lié au transfert d'une addiction pour compenser, pour continuer de faire face. Donc là, ça reste vraiment quelque chose justement là qu'il faut dire, c'est très très important. Alors la concentration intellectuelle, effectivement, on pourrait le voir en aiguë. Il y a des gens qui peuvent se concentrer, mais c'est beaucoup plus le côté addictif parce que quand on manque de cigarettes, généralement, on est plutôt dispersé, on n'arrive pas à retenir, mais c'est plus un phénomène de manque justement de tabac aussi, ce qui prouve son côté addictogène assez fort. Donc le fumeur s'habitue à gérer les moments de sa vie quotidienne, donc ça donne toute une ritualisation de la cigarette du petit matin, soit avec le café, soit en se réveillant, de la cigarette, des pauses aussi qui peuvent rythmer une journée de travail ou même une journée au fait de chez soi, c'est des pauses cigarette. D'ailleurs, il y a beaucoup d'institutions qui appellent leur pause avec cette pause au fait de cigarette. Mais par exemple, pour des personnes qui peuvent avoir un phénomène de craving, il y a un manque justement de cigarette quand ils arrêtent par exemple, ce qui va leur faire rappeler le manque, ce n'est pas la cigarette en soi, ce n'est pas l'odeur, ça peut être un effet indirect, c'est plus la cage d'escalier où il a l'habitude de prendre sa pause, ou bien le balcon de chez lui, il a l'habitude de prendre sa pause aussi. C'est là où c'est l'environnement en soi qui peut remémorer cette habitude de fumer et qui va avoir un craving, donc un manque justement de cigarette. Donc, cette dernière question… Est-ce qu'on peut dire que c'est comme une association d'idées finalement ? Une idée s'accroche à une autre ? Alors, c'est non seulement une association d'idées, mais elle est de type cérébral, c'est-à-dire c'est tellement ritualisé, c'est qu'un addict, ce qu'il va retenir, ce n'est pas uniquement le produit en soi qu'il peut arrêter, la preuve, il se donne des preuves, donc je peux arrêter, ça fait un moment que j'ai arrêté, mais parfois un élément de l'environnement qui va lui rappeler une sorte un peu de nostalgie, le fait d'avoir passé un bon moment à fumer parce que ça le relaxait ou ça le stimulait, c'est ça qui va amener justement le craving, il manque un peu de cigarette. Donc, encore une fois, le conseil maintenant pour quelqu'un qui arrête, donc non seulement il doit arrêter, mais c'est vrai que même les idées justement, donc la tournée autour de l'environnement, elles doivent être travaillées, elles doivent être dépistées pour qu'on puisse diminuer les facteurs de risque liés à la rechute. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important à considérer actuellement. On va continuer sur qu'est-ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, j'ai l'impression. Alors, ce que je disais aussi, ça concerne un peu l'addiction d'une façon générale sur maladie chronique qui est associée à des facteurs qui peuvent être associés à une substance psychoactive. Donc là, on a défini le plaisir, la répétition de ce plaisir peut amener à une dépendance qui peut être liée à un individu aussi présentant une vulnérabilité psychologique génétique ou acquise. Et la substance et l'individu sont en interaction avec l'environnement. Ça, c'est le fameux triangle qu'on voit pour définir pourquoi telle personne est plus addicte qu'une autre personne qui est exposée au même environnement et à la même substance. Ce qui peut faire la différence, c'est cette notion de vulnérabilité individuelle. Parfois, c'est l'environnement qui peut prendre le pas, le fait d'être dans un contexte culturel. On a recours pour des éléments de culture à beaucoup de substances addictogènes. Donc, ça peut renforcer. Et puis, parfois, ce qui peut faire la différence un peu dans ce... C'est la substance en elle-même qui est inhalée, consommée, qui peut être hyper addictogène aussi. Et là, justement, par rapport aux substances hyper addictogènes, avant, on a cru pendant longtemps que c'était la cocaïne. Mais actuellement, c'est vrai qu'on travaille un peu sur ces notions de sucre. Le sucre, par exemple, est très, très addictogène. Parfois même plus que la cocaïne, quand on laisse le choix, parfois, dans certaines situations. Je confirme. Il suffit de passer devant une pâtisserie. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de s'arrêter devant la vitrine. Tout à fait. Alors, c'est bloqué. Ça y est. Donc, du coup, la grande question, finalement, on a vu un petit peu ce que c'était le tabac. On est sur le mois sans tabac. La grande question que pose le mois sans tabac, finalement, c'est s'arrêter. Mais il faut trouver le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'arrêter quelque chose dont, vous l'avez dit vous-même, apporte un certain plaisir ? Oui. Alors, cette notion de plaisir, c'est vrai que fumer, comme toutes les conduites addictives, il y a toujours le plaisir. Ça commence par le plaisir. Et c'est ce qui est tout à fait normal. Mais dans le désir de s'arrêter, il faut presque que ce soit un plaisir de le faire aussi, c'est-à-dire le plaisir d'arrêter aussi. Donc, en fait, c'est vraiment pour dévier cette notion de plaisir parce que, comme on le sait, si on parle que de plaisir, l'hyper-plaisir amène un certain déplaisir. Et le plaisir, il faut qu'il soit contourné pour que ce soit le plaisir d'arrêter. Les effets bénéfiques de l'arrêt, je pense que le fait que le médecin du premier recours, le professionnel de santé, quel que soit son lieu d'exercice, est un professionnel qui est censé donner ce genre d'informations. Parce que ça passe toujours par, avant que la personne ne décide d'arrêter complètement, ça passe par l'information de dire, le premier jour, par exemple, on a un taux de monoxyde de carbone qui redevient normal, diminution du risque d'infarctus. La première semaine, c'est l'amélioration de la fluidité de la circulation sanguine. Au premier mois, c'est la toux, la congestion, des sinus et l'essoufflement qui vont diminuer. Donc, il y a une amélioration du contexte respiratoire et de l'état pulmonaire. Et au premier semestre, il y a une recroissance ciliaire, production normale de mucus et des infections moins fréquentes, ce qui peut être significatif avec moins de taux et avec moins d'infections aussi. Et à un an, l'excès de risque de maladies coronariennes est réduit de 50% pour le fumeur qui a au fait arrêté. Donc là, ça donne des raisons objectives, bien étudiées, pour se projeter dans un éventuel arrêt. Donc là, c'est sur le plan médical. Il y en a, en fait, il y en a d'autres aussi objectifs. Mais là, au moins, c'est de l'objectif d'un point de vue de ce risque cardiovasculaire et du risque respiratoire. Ce qui est très intéressant, en plus, c'est que dans le grand public, la notion qui est la plus entendue dans les bénéfices salarés, c'est que finalement, il faut au moins 10 ans pour illimiter les dégâts de la dernière cigarette. Et sur ce graphique, on voit très bien que finalement, tous les bénéfices, enfin, la grande partie des bénéfices arrivent dès la première année. Il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans. Je pense que les nouvelles connaissances actuellement, c'est vrai qu'on a des résultats par rapport à beaucoup de conduites addictives assez rapidement. Et c'est vrai que je pense que les personnes un peu qui ont essayé ou d'arrêter, ils le décrivent très bien d'un point de vue subjectif par rapport à comment ils peuvent être. C'est vrai que d'un point de vue, au fait, cigarette au moins, ça renseigne directement d'un point de vue de ces effets-là, parce que là, c'est bien étudié. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, il faut le dire et le redire, ce sont de véritables facteurs de risque. Et facteur de risque de quoi ? C'est vrai que là, par exemple, la maladie coronarienne qui peut être réduite de 50 % pour un fumeur, ça reste quand même extraordinaire parce que ça peut sauver une vie, même si on ne le dit pas suffisamment. Donc, du coup, l'arrêt est positif. Après, l'arrêt peut être… Donc, le plaisir à arrêter, le plaisir d'arrêter en soi-même, il ne faut pas que ça soit une contrainte. L'arrêt, il faut qu'il soit porteur d'espoir et c'est ce qui est positif en soi. Même si ce temps, avant d'arriver justement à l'arrêt complet, c'est-à-dire avant de passer à l'acte, ne plus au fait de fumer, c'est vrai que c'est toute une démarche et qu'il faut respecter et qu'il faut accompagner. Donc, par exemple, le fumeur qui arrête le tabac avant 35 ans peut éviter pratiquement tous les risques qu'on a décrits parce que quand il est jeune, c'est vrai qu'il y a plein de processus physiologiques qui sont encore actifs. Donc, il y a plein de tessus, plein de cellules qui peuvent justement se renouveler de par la plasticité de notre cerveau et puis de certains organes aussi. Le fumeur qui arrête entre 35 et 69 ans et avant d'avoir contacté une maladie sérieuse peut éviter le risque de mourir de son tabagisme directement ou à l'une des complications les plus importantes. Donc là aussi, il y a toujours de l'espoir à donner un certain message et qu'il y est directement. Parce que tout à l'heure, en parlant de facteurs de risque, là, on a véritablement des facteurs pronostiques. Et un facteur pronostique, c'est quand on élimine par exemple une substance, on l'arrête, qui est vraisemblablement toxique, on peut même améliorer le pronostic. Le pronostic qui peut être vu chez une personne qui a une hypertension artérielle, qui peut avoir une coronaropathie ou qui peut avoir justement un cancer chronique traité. Donc, c'est vrai que si on peut améliorer le pronostic de quelques années de vie supplémentaires, c'est vraiment le concept de la médecine moderne actuellement, c'est toujours d'améliorer non seulement la qualité de vie, mais en augmentant aussi les années de vie devant soi. Du coup, les conséquences de tout ça ? D'un point de vue, au fait de conséquence, c'est vrai que chaque année, on n'y échappe pas. Le fait, quand on parle de tabac, le moisson tabac, on se rappelle juste un petit mot qui reste quand même important. C'est vrai qu'en France, par exemple, les chiffres de 2015, plus de 75 000 décès par an, soit 13 % de l'ensemble des décès qui peuvent être constatés. Et le tabac est le seul produit de consommation courante qui est eu, un de ses consommateurs sur deux. Donc là aussi, ça reste extrêmement important. On n'imagine pas, parce que si on s'amusait des gens qui viendraient juste soit consulter à l'hôpital ou dans des cabinets de ville, ou voir les infirmiers ou les soignants d'une façon générale, d'où la nécessité de se permettre, sans rentrer dans un contexte un peu de jugement particulier, de demander à ce qu'ils fument et à ce qu'ils veulent s'arrêter de fumer. Et cette démarche, il ne faut pas la faire uniquement pendant le moisson tabac. C'est une démarche, comme par exemple, dans certains pays, je citerai par exemple la Grande-Bretagne, ils le font systématiquement. Et ça, c'est vraiment le mini-conseil qui a contribué à une diminution très significative de la consommation tabagique en population générale. Là, ce qu'il faut dire, c'est que le plan sans tabac ou le moisson tabac qui a été mis en place depuis quelques années a apporté des résultats significatifs avec une diminution pas très importante, mais d'année en année, on diminue le nombre un peu de fumeurs. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que depuis le Covid, depuis cette pandémie, cette diminution, malheureusement, elle a été compensée. Et là, maintenant, on assiste même à des chiffres qui sont encore plus importants d'un point de vue des offets de fumeurs en France que ce qui existait même avant le Covid et même avant le début des premiers offets d'arrêt. Donc là, la situation, elle est telle qu'elle et la nécessité d'avoir des messages de prévention, elle reste extrêmement importante et toujours d'actualité. Du coup, on va passer à ce qui nous intéresse le plus par rapport à soi-ci. C'est finalement, une fois qu'on est convaincu qu'on va trouver son plaisir dans son arrêt et qu'on est motivé pour arrêter, y a-t-il des techniques spécifiques ? Par exemple, comment se préparer à l'arrêt ? Je pense qu'on n'y rentre pas directement comme on rentre dans un mur. Il va falloir se préparer à ça. En fait, se préparer à l'arrêt. C'est-à-dire, ce que je vous disais tout à l'heure, quelqu'un, est-ce que vous fumez oui ou non ? Je fume. Est-ce que vous voulez arrêter oui ou non ? Le patient, c'est vrai qu'il peut se situer dans l'un des stades de ce cycle de Diklément et Prochaska. Et c'est vraiment ce qui se passe dans la vie, au fait réel. Parce qu'il y a des patients qui veulent, qui ont envie de s'arrêter, mais qui ne l'envisagent pas encore, qui ont l'intention d'arrêter. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs qui disent j'arrête demain. Et c'est tous les jours, j'arrête demain, malheureusement, parce qu'il n'y a pas cette préparation, ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc, l'idée du soignant, d'une façon générale, ou même de l'éducateur en soins, c'est vrai qu'on doit tous avoir ce cycle en tête pour ne pas anticiper et pour contribuer à mieux préparer, à mieux choisir le meilleur moment pour pouvoir arrêter complètement. Donc là, on voit bien qu'il y a les stades de pré-intention, d'intention, de préparation avant l'arrêt en soi-même. Et puis, quand la personne arrête, il faut maintenir cet arrêt, parce qu'on sait très bien que maintenant, cette notion de rechute, elle est toujours possible. Et quand la personne rechute, il faut aussi savoir l'accompagner pour distigmatiser cette rechute, pour dire que ça peut être un processus normal pour recommencer au niveau de ce cycle jusqu'à ce qu'on y arrive. Et là, c'est des éléments qu'on pourrait aussi préparer. On pourrait, par exemple, il y a des personnes un peu qui préparent les fumeurs avant un arrêt. Le fait d'avoir connaissance, ça peut faire partie d'une éducation thérapeutique ou d'une information suivie, ça peut aider énormément à déclencher un processus d'arrêt, à motiver, à désinhiber pour aller vers un arrêt. Donc là, ça reste quelque chose qui est vraiment à respecter. Finalement, ce graphique, je l'avais regardé en préparation, il a l'air un petit peu complexe comme ça quand je l'ai vu. Vous pouvez nous éclairer sur celui-ci parce que je vous avoue qu'il m'a un petit peu perdu. Ensuite, le fait un peu que quelqu'un qui va décider d'arrêter, de prendre la décision, de voir un peu par quels moyens il pourrait arrêter, on pourrait utiliser un schéma un peu comme celui-là, mais qui peut être beaucoup plus simple au départ. Parce que c'est vrai qu'au départ, l'information qui est donnée, il faut qu'elle reste la plus simple, la plus accessible. C'est-à-dire, si on montre un schéma de cette nature d'emblée à quelqu'un qui a l'intention de fumer, il va certainement se dire « Oh là là, c'est trop compliqué. » Donc, ce n'est pas ce qu'on montre. Là, c'est vraiment un document pédagogique de voir que dans la dépendance, par exemple, il y a le besoin physique, la dépendance psychologique et la dépendance comportementale en elle-même. Et dans la prise en charge, c'est vrai qu'on peut expliquer pour chacune des dépendances, on a des moyens pour lutter, on a des réponses justement donc là à donner directement. Ce que je disais aussi au préalable, c'était quand on accompagne quelqu'un dans un processus addictif, il faut non seulement arrêter le produit addictogène ou le comportement addictogène, mais il faut aussi veiller à ce que la personne ne continue pas de penser régulièrement au produit, au comportement arrêté. Parce que l'erreur qu'on a faite il y a quelques années en arrière, on était tellement content d'un point de vue soignant de voir des gens sevrés en abstinence totale, mais on ne savait pas que dans leur tête, il y avait des idées de besoins d'alcool, de cigarettes ou d'autres produits ou comportements addictogènes qui étaient dans leur esprit, qui étaient dans leur tête presque un peu d'une façon un peu obsessionnelle. Et l'idée maintenant de ces prises en charge, c'est non seulement d'arrêter, mais c'est d'essayer d'aller vers ces pensées obsessionnelles, de les traiter pour que quelqu'un qui arrive vraiment à l'arrêt, c'est quelqu'un qui nous dit j'y pense plus. Non seulement j'ai plus envie, mais j'y pense plus. Ou ça peut me revenir comme ça à l'occasion, mais c'est très vite oublié. Donc au fait, c'est presque des personnes qui sont passées à autre chose. Et là, d'un point de vue de ce besoin physique, on peut voir le besoin physique, il y a des médicaments qui sont certainement abordés. D'un point de vue des dépendances psychologiques, il y a aussi des traitements qu'on va aussi aborder, d'un point de vue de toutes les thérapies qu'on peut au fait proposer. Mais l'idée, le fait d'expliquer l'envie, le besoin de fumer par exemple et de répondre par ses réponses ou par un gradient de réponse qui est différent, ça peut encourager le tout venant à pouvoir commencer à m'arrêter. C'est-à-dire aussi qu'il faut ouvrir son esprit sur le fait que ce n'est pas une simple notion de je m'arrête. Tout simplement, il faut prendre en compte aussi bien le côté physique, comportemental que psychologique. Il faut comprendre un problème dans sa globalité. Tout à fait. Ce n'est pas uniquement d'arrêter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, ça leur paraît un peu dans leur esprit que c'est très compliqué d'arrêter. Donc, en fait, non, c'est le moment, c'est l'environnement, c'est comment se préparer à l'arrêt avant de s'arrêter. C'est une question qui est très, très importante. Du coup, comment faire ? Alors, toujours d'un point de vue de cette préparation, à travers les différentes dépendances aussi qu'on a citées tout à l'heure par rapport à cette triangulation, là, ça serait la même chose. D'avoir une dépendance neuropharmacologique à la nicotine, elle existe, elle est réelle, elle est bien documentée. Par exemple, on sait très bien, l'un des niveaux de preuves, c'est quand on met en difficulté un fumeur chronique et le privé de tabac, il est en manque, il est énervé. Il y a tous les signes de sevrage tabac qui sont dans des classifications de maladies actuellement, dans la CIM-10, dans le DSM-5. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ce niveau de preuve, à ce niveau-là. La dépendance psychocomportementale, elle existe dans la gestuelle, je vous parlais tout à l'heure d'environnement, c'est ce qui fait aussi cette dépendance comportementale et d'un point de vue socio-environnemental, c'est exactement la même chose. Si on maintient les mêmes conditions et qu'ils peuvent générer la dépendance ou l'addiction en soi, c'est vrai que c'est un facteur auquel aussi il faut contribuer. C'est ça qui fait qu'une prise en charge, elle est complète. Encore une fois, finalement, on ne peut pas donner une réponse à une telle dépendance uniquement comme une réponse presque un peu monothéiste, c'est-à-dire on ne peut pas faire de la mono-addiction, ce n'est pas uniquement d'arrêter le tabac en soi-même qu'il y ait la solution, mais c'est de voir tout ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que finalement, des prises en charge addictologiques, ce n'est pas pour complexifier, ce n'est pas pour mettre des mots au fait de savants, c'est juste. Je pense que la différence qu'il y a, c'est cette dimension globale de s'intéresser à toutes les dimensions. L'une des dimensions, justement, c'est d'anticiper, par exemple, cette prise de poids ou bien même cette idée reçue, je continue de fumer pour ne pas prendre du poids, donc je n'arrête pas de fumer, c'est une idée reçue, de l'anticiper dans la préparation à l'arrêt. Et quand on la prépare suffisamment, généralement, il n'y a pas de prise de poids parce qu'on mange correctement, on fait de l'activité physique et il est accompagné, surveillé par les professionnels aussi pour contribuer à ce qu'il n'y ait pas de transfert d'addiction vers le côté alimentaire. Alors, du coup, comment, enfin, il y a des stades de préparation avec, du coup, la place du professionnel. Donc là, selon le stade de préparation, si maintenant, il n'est pas prêt, c'est vraiment l'exemple que j'ai pris tout à l'heure par rapport au conseil minimal de dire, est-ce que vous fumez oui ou non ? Je fume, est-ce que vous souhaitez arrêter ? Non. OK, vous ne souhaitez pas arrêter, mais on peut résituer le contexte du motif de consultation, l'amener sur une information minimale concernant les méfaits du tabac, de la toxicité du tabac, mais sans plus, parce qu'il faut que ça soit très court, quitte à ce que le patient revienne un peu de lui-même et nous pose des questions parce qu'en fait, il peut nous dire, je ne l'ai pas envisagé de cet angle-là, où il va encore poser une question sur une question qui le touche plus. Là, par exemple, c'est vrai que je peux citer beaucoup d'exemples dans différentes situations un peu par rapport à des personnes qui ont pris conscience par rapport à un désir de grossesse, par exemple, par rapport à des problèmes cardiaques, à des problèmes parfois même psychiatriques. Je dirais, par exemple, les patients qui sont fumeurs chroniques, c'est le fait de compenser, par exemple, en arrière-plan une dépression qui n'a pas été dépistée et si maintenant, c'est vrai qu'on leur dit peut-être que c'est une sorte de compensation à la dépression, là, on ouvre vraiment tout un axe un peu de prise en charge relationnelle par rapport à la dépression, c'est de traiter aussi la dépression au même temps que l'arrêt et qui peut donner un excellent résultat et ainsi de suite. Le patient hésitant, c'est là où on peut faire les entretiens motivationnels qui sont essentiels en la dictologie. C'est vrai qu'on en parle beaucoup en la dictologie ou même en tabacologie, mais c'est vrai que c'est des entretiens qui sont évidemment très en vogue dans toute la médecine somatique qui traite des maladies chroniques parce que les maladies chroniques, c'est toujours un peu comment améliorer son comportement. Par exemple, je vais citer un exemple, c'est les prises de poids et qui peuvent aussi avoir des conséquences extrêmement importantes comme des problèmes hépatiques au niveau des problèmes de surpoids et d'autres. C'est comment changer de comportement à quelqu'un pour qu'il fasse plus d'exercice physique, pour qu'il mange mieux d'une façon équilibrée et les patients généralement le disent c'est toujours compliqué, je n'y arrive pas et là, à l'aide d'entretiens motivationnels, c'est vrai qu'on les aide, en les traînant avec des objectifs simples, bien précis, pour changer d'attitude, changer de comportement, pour se préparer à un éventuel arrêt ou de faire autrement. Une fois, on m'avait posé la question quel était l'objectif des soins en addictologie. ce n'est pas uniquement l'arrêt, ce n'est pas uniquement de faire un sevrage. Je pense que le principal objectif pour des gens qui s'occupent des addictions d'une façon générale, c'est le changement d'attitude, c'est le changement de comportement. Si on arrive à convaincre quelqu'un, à prendre en charge quelqu'un, de l'aider, de l'accompagner pour changer d'attitude, changer de comportement, changer de stature ou de positionnement, c'est vraiment le cœur de notre métier et même si on ne fait pas de la addictologie, on ferait par exemple dans les maladies chroniques, c'est vraiment cette aide-là et ce n'est pas d'aller vers un simple au fait de sevrage. Là, vous voyez, ça ouvre des portes extrêmement importantes mais là, un entretien motivationnel, ça revient sur nos attitudes en tant que professionnels de santé, sur le registre relationnel et c'est des choses qui restent encore à travailler pour nous tous, pour nos équipes, même pour les éducateurs aussi qui interviennent directement à l'extérieur, sans que ça soit tout le temps à l'hôpital ou dans des cabinets de consultation hyper spécialisés. Quelqu'un qui est prêt à arrêter, là, on démarre vraiment l'aide au sevrage, de le rassurer, qu'il accompagner pendant la période et même après et on peut démarrer tranquille. On va peut-être voir un petit peu plus de plus près, parce que j'ai regardé aussi le temps qui défile, comment se passe l'aide au sevrage ? Est-ce qu'on peut très rapidement le conseil minimal ? Parce que quoi, vous en avez déjà parlé, je ne sais pas si ça a le coup de le refaire ? Non, non, non. Là, je pense que c'est bon parce qu'en fait, le conseil minimal, c'est la moindre des choses. Après, ce qui est important, c'est d'essayer de repérer les obstacles à l'arrêt. Qu'est-ce qui peut empêcher la personne au fait d'arrêter ? Il y a des... Il y a la personne, elle peut nous dire voilà, si je n'arrête pas, c'est pour telle et telle raison. Donc ça, c'est très bien. Mais ce qu'un professionnel peut dépister en arrière-plan ou des proches parfois. Ce n'est pas que des professionnels comme je le disais. Ça peut être le manque de motivation. Même si la personne, elle va se dire oui, je veux. Mais il y a toujours un manque de motivation, une dépendance plus élevée. Donc là, c'est un niveau de craving qui est encore plus intense que ce qu'on fait penser. Et là, c'est vrai que d'un point de vue tabac, c'est presque inversement au fait proportionnel. c'est tellement banalisé qu'on ne pense pas qu'on puisse avoir une dépendance qui est extrêmement sévère. Ensuite, on a les poulets addictions, c'est-à-dire, c'est le fait un peu de... On a plusieurs personnes qui nous disent OK, je commence soit par l'alcool, soit par le tabac, soit par le sucre, et ainsi de suite. Donc là, c'est le choix de la substance laquelle a été. Là aussi, on peut contribuer à aider, d'avoir des objectifs bien précis. Généralement, c'est vrai que c'est un travail qui est fait conjointement. avec les personnes mêmes et puis on essaye de faire les choses progressivement. Et puis, j'en parlais là à l'instant du syndrome anxio-dépressif, les personnes qui ont eu beaucoup d'échecs ou qui veulent arrêter, mais il y a une sorte un peu d'ambiguïté ou d'ambivalence, c'est vrai que le fait un peu d'explorer un peu plus le contexte émotionnel et notamment dans le trouble anxieux et même dans le trouble dépressif, c'est vrai que c'est des obstacles parce qu'il faut traiter conjointement et le trouble émotionnel et le produit addictif en soi. Et ça, c'est vraiment une notion importante. Donc là, ça fait partie un peu de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de rechercher les antécédents médicaux, les comorbidités. mais les principaux facteurs, on vient de les citer, c'est ne pas passer à côté d'un trouble psy qui peut être existant et qui peut égarer ou qui peut être un facteur d'échec. L'hésitation, c'est vrai que le fait un peu de voir cette balance ou l'ambiguïté au contexte un peu de changement ou pour arriver à un côté j'arrête définitivement, c'est ce qu'on travaille dans les entretiens motivationnels. Généralement, il y a toujours une étape où le patient peut présenter des ambiguïtés, ce qui peut être humain. Et là, c'est toujours un peu de faire la part des choses. Il y a dans les analyses fonctionnelles, quand on fait, par exemple, les thérapies cognitives au comportemental, c'est vraiment de mettre en balance les effets positifs et les effets négatifs et de voir ce que la personne, comment elle gère, comment elle arrive à être en équilibre par rapport à ces éléments possibles. et des éléments négatifs pour peser le pour et le contre. Du coup, on arrive sur l'entretien motivationnel dont on a évoqué tout à l'heure. Je vais vous faire passer un petit peu vite, docteur. J'aimerais qu'on arrive sur vraiment la consultation, parce que je vois le temps qui défile. Ça, je pense que c'est important, par contre. Oui, mais tout ça, on l'a dit, c'est-à-dire le côté un peu, le côté ambivalence, quelqu'un qui est ambivalent, j'arrête, mais je ne peux pas. C'est toujours par rapport aux craintes, aux craintes liées à l'arrêt, ce que ça peut comporter. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important. Et puis, l'autre facteur aussi, c'est les addictions associées qu'il faut savoir aussi rechercher, parfois, parce que les personnes, elles n'en parlent pas spontanément, ou elles banalisent complètement. Il y a beaucoup, par exemple, qui nous disent, soit en fin de consultation, on le renvoie deux, trois consultations après, et c'est là qu'il va nous dire, au fait, je ne vous l'ai pas dit, mais je fume régulièrement de cannabis le soir et pas qu'un seul jour, alors qu'on le prend en chat pour une addiction tabagique. Donc là, c'est des choses aussi qu'il faut savoir aller chercher, même si les personnes ne le disent pas au premier plan. C'est bon, la suivante. Voilà, justement, comment ça va se dérouler. Alors, je vois qu'il y a un petit message qui est sorti sur la notion économique, aussi, qui peut être partie des motivations à l'arrêt, puisque du coup, la personne nous dit que ça peut lui représenter 300 euros d'économie par mois s'il fume juste un paquet par jour. Alors, c'est vrai qu'on a différents organismes qui sont des acteurs de la dictologie, qui ont conçu des outils et par exemple, l'indice outil, justement, donc là, qui est entre mes mains, c'est que je calcule mes rédéconomies, c'est lié au nombre de cigarettes consommées par jour et on peut faire un peu le point sur sa consommation hebdomadaire, mensuelle, annuelle et même dix ans après et on voit un peu le contexte économique et c'est vrai que nous, on le fait dans le service pour des patients hospitalisés qui ne viennent pas pour le tabac, mais comme on donne une information systématique, on est dans une démarche de réduction tabagique systématique et là, généralement, les ateliers ou les groupes de parole qu'on fait sur le contexte économique, ça marche bien, mais c'est toujours pour aider à prendre conscience. Donc, c'est un outil important parce qu'il y a beaucoup de jeunes, j'ai des étudiants en ce moment qui viennent au fait me donner beaucoup de témoignages, ils me disent j'ai arrêté de fumer pas par envie parce que je suis jeune et tout, mais dans le contexte économique, je ne peux plus me permettre d'acheter un paquet de cigarettes qui coûte à plus de dix euros et mes dix euros, je préfère les mettre pour manger pour la semaine parce que sachant qu'on est devant une population aussi parfois qui peut présenter des précarités et notamment ce qu'on a vécu par rapport à la pandémie. Donc, le complexe économique est très, très important qui a aussi permis des arrêts beaucoup plus par contrainte économique. Alors, le sevrage tabagique justement. Donc, le sevrage tabagique, la présence, c'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui est en état de manque, on le voit cliniquement, c'est des signes qu'on connaît maintenant depuis très, très longtemps, à savoir l'existence d'au moins quatre critères qu'on voit ici comme le rapport au niveau des classifications comme le DSM. C'est l'humeur dépressive ou ce n'est pas de l'humeur dépressive, c'est une sorte de séclotimie, une dysphorie. On peut avoir une irritabilité, une insomnie, une anxiété. D'une façon générale, ce qu'on voit, c'est les proches qui nous le disent ou c'est les personnes qui l'expriment après coup, c'est toujours cette notion d'énervement qui sont héritables, à fleurs de peau, agitées avec des problèmes d'endormissement, c'est ce qui marque vraiment le signe de ce rage au fait tabagique. Donc, ces signes peuvent causer une souffrance et parfois une altération de fonctionnement social, familial, parce que ça peut aboutir à des disputes, à des crises classiques même, d'où cette notion, je pense que ça a été géré pendant le COVID, c'était l'une des mesures qui est prise par le gouvernement, c'est le fait de laisser, on a fermé beaucoup de choses, mais le fait de laisser les tabacs ouverts. Effectivement, ils sont restés ouverts pendant la crise. Ça a contribué à une sorte de paix pour que les gens ne s'énervent pas plus, même si, d'un point de vue addictologique, on peut critiquer, mais c'était une bonne chose finalement de laisser ouverts pour permettre aux gens justement de gérer. Après, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est pour faire un peu la part des choses, c'est qu'il ne faut pas que les signes qu'on vient de citer qui sont dus au manque, il ne faut pas que ce soit dû à une maladie mentale, par exemple, à un syndrome d'anxiété généralisée ou à un syndrome dépressif. Voilà, d'un point de vue syndrome de sevrage. Après, ça, c'est des choses aussi justement, donc là qu'on explique, c'est les effets secondaires du sevrage tabagique d'un point de vue d'un surdosage au nicotine, par exemple, qui peut amener à des insomnies, hyperactivité dure, qu'on pourrait avoir des tachycardies aussi qui peuvent être au fait cités. Je dirais, tous ces effets, ils sont corrigeables et c'est pour ça que le conseil aussi qu'on donne, c'est bien qu'il y ait un professionnel de santé qui peut suivre pendant la période d'arrêt pour éviter tous les effets secondaires qui sont liés au sevrage au fait tabagique. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même importants de les citer parce que généralement, ces effets secondaires de sevrage, c'est ce qui explique dans la majorité des cas, des cas de rechute et des gens qui se remettent à fumer rien que pour éviter toutes ces difficultés, donc toutes ces souffrances là aussi. D'où l'importance pour anticiper ou rectifier ces effets secondaires de s'appuyer sur un professionnel de santé pour une démarche d'arrêt. Tout à fait, mais un professionnel de santé, comme je le disais, ce n'est pas obligé que ce soit des super spécialistes, c'est-à-dire on peut le faire, c'est des spécialistes avec lesquels on travaille justement donc là de la prévention et qui sont très, très bien, on collabore très bien, donc qui peuvent être de très, très bons conseils aussi. En tout cas, il faut que le public soit au courant qu'il y a ses effets à prendre en compte dans la démarche. Tout à fait. Du coup, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Finalement, on est dans la consultation de je veux m'arrêter, je rencontre mon tabacologue et finalement, il va me demander au début quel est mon niveau de dépendance. Oui. Alors, le niveau de dépendance, c'est toujours, il faut toujours essayer de faire simple, c'est-à-dire d'imaginer justement donc là, quelqu'un en face de nous-mêmes et puis qui nous dit je veux arrêter et comment renvoyer un message des plus élémentaires. Toujours pour augmenter les chances de réussite et ce qui nous vient à l'esprit, c'est toujours un peu justement de faire une échelle de 0 à 10 et d'essayer de mesurer le degré de dépendance physique à la nicotine. Donc, il peut nous dire entre 0 et 10, le niveau, il peut être 8 sur 10, 7 sur 10. Donc, ça, c'est très, très important. Par contre, d'une façon un peu plus élaborée, c'est vrai qu'on peut avoir recours à un test de Fagerström et le test Fagerström, c'est vraiment le test qui est validé pour la dépendance au tabac et en fonction des résultats de ce test, il y a généralement 5 questions. C'est un test qui est traduit au niveau de plusieurs ans. qui est juste là. Et là, par exemple, vous voyez bien entre 4 et 6, quand on additionne un peu les sous-scores des 6 questions, on a déjà un niveau de dépendance entre 7 et 10 très, très dépendant. À titre d'exemple, les gens anticipent un peu le propos, c'est que, par exemple, quelqu'un qui est entre 7 et 10, donc très dépendant, c'est là où on donne le substitut nécotinique le plus important qui peut être à 21 milligramme ou même un peu plus pour faire face à ce niveau justement de dépendance. Le deuxième niveau d'évaluation aussi, c'est qu'on mesure le taux de monoxyde de carbone pour revenir en arrière des trois tests. Il peut être mesuré aussi et de voir dans quelle limite. C'est vrai qu'il faut avoir un appareil. Généralement, ces appareils, ils sont disponibles soit dans les centres de soins, dans les cabinets de médecine générale. Donc, on peut y avoir recours. Ça donne une idée aussi du niveau d'exposition au monoxyde carbone. Donc, voilà, ça, c'est des critères objectifs aussi. C'est-à-dire, on peut vraiment objectiver de mettre avant l'arrêt, par exemple, de faire ce test et puis de répéter ces tests dans le suivi et de voir à quel point ça évolue. Quelqu'un qui avait une dépendance, par exemple, de 8 sur 10, le fait un peu de commencer les premiers soins, les premières prises en charge, de le voir deux semaines après et de voir peut-être qu'il n'est qu'à 5 sur 10 et ce qui est déjà un très bon début. Et de même que l'exposition au monoxyde de carbone qui peut diminuer, ce qui peut aussi, on peut renvoyer à la personne des signes objectifs d'une évolution favorable. Du coup, pour s'arrêter, il y a des substituts qui peuvent aider ? Alors, ensuite, à la question de dire quel est le traitement ou la prise en charge en première intention. C'est vrai qu'en première intention, ce qui se fait, ce qui est recommandé même par la Haute Autorité de Santé, même par d'autres référentiels internationaux aussi, c'est les substituts nécocytiniques qui restent vraiment en première intention. Et les substituts nécocytiniques, ils peuvent être… ça peut être des patches, ça peut être des pastilles, ça peut être des gommes qui peuvent amener ce résultat. C'est vrai que, par exemple, nous, dans le service, qu'on fait pour avoir le maximum de résultats, d'emblée, on prescrit des patches. Donc, selon le niveau d'addictiant, c'est vrai qu'il y a des patches de 7, 14 et 20 mg par 24 heures. Généralement, on sait très bien que c'est dans les premières heures si on voit s'il n'y a pas d'allergie ou il n'y a pas des signes de tachycardie, d'intoxication nécocytinique. Généralement, les gens diminuent énormément de fumée, même le fait de fumer une cigarette ou deux, on n'a pas des signes d'intoxication, ce qui rassure beaucoup les patients au moins au début. Et puis, on les associe d'emblée aussi à des gommes ou pastilles qu'on peut prescrire d'une façon concomitante et qui donnent les meilleurs au fait résultat. Est-ce qu'il y a une différence d'efficacité entre la forme morale ou le patch ou c'est finalement une histoire de goût ? Alors, c'est une histoire de goût parce qu'il y a des personnes qui choisissent des gommes plutôt que des pastilles. Et puis après, c'est vrai que ça peut paraître banal, mais le fait de choisir la pastille ou les gommes, c'est toujours de poser la question à ce qu'ils préfèrent des fruits ou à la menthe parce qu'il y a les deux formes. Et là, c'est une question de goût. Mais l'idée de combiner le patch et les gommes ou les pastilles, c'est vraiment le fait d'augmenter des chances pour avoir les deux. Le timbre, c'est vrai qu'il a libération prolongée et qu'il peut couvrir sur une période de 24 heures. Et les gommes ou les pastilles, on peut les utiliser à différents moments et notamment dans des moments de craving, dans des moments d'envie. Il y a beaucoup, par exemple, qui prennent une gomme et une pastille presque un peu pour remplacer une cigarette. Là, au moins, ils sont dans une sorte un peu d'agis, d'action et un peu de substituer vraiment la cigarette. Ce qu'il faut dire par rapport au… Et ça, c'est un message qui est extrêmement important, c'est que pendant deux ans pratiquement maintenant, les substituts nécotoniques, ils sont remboursables par la sécurité sociale. Et ça, c'est vraiment un fait qui est extrêmement important. Ce n'est pas comme il y a quelques années en arrière où ils n'étaient pas remboursés, qu'il fallait les acheter. Et l'accès au remboursement a été aussi un tournant dans la prise en charge tabagique, dans les centres de soins d'une façon générale. Je rajoute quand même que la plupart des mutuelles, du moins celles qui sont adhérentes à la mutualité française, rajoute à la prise en charge de la sécurité sociale une prise en charge supplémentaire pour rembourser les substituts nécotoniques. Ça correspond à peu près, selon vos contrats de santé, à pratiquement un an de traitement. Tout à fait. Exactement. Non, ça, c'est une très bonne chose. Après, la posologie s'adapte à chacun, c'est ce que je vous disais. Généralement, on contrôle toujours le phénomène de surdosage et les personnes, généralement, ils le savent et le ressentent par soi, par des tachycardies, des nausées, ça peut aller même justement au venissement. D'où l'idée un peu de bien faire les choses et de le faire, pourquoi pas, progressivement. arrêter en deux temps. Arrêter en deux temps, le fait un peu de donner du temps pour comprendre ses craintes, montrer que c'est tout à fait possible de se séparer de certaines cigarettes d'un point de vue de son rythme nique-témérable, il aide le fumeur à prendre une décision et à fixer sa date. Donc là, en fait, en deux temps, souvent, on accepte qu'il y ait une diminution progressive et cette diminution, finalement, c'est le fait de choisir les cigarettes les plus importantes ou les cigarettes dont on peut se passer beaucoup plus facilement que d'autres. En fait, premier temps, on diminue sa consommation, deuxième temps, on arrête complètement. Tout à fait. D'accord. Et en fait, je vois en bas sans que ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Après, c'est des choses qu'on peut adapter par rapport aux personnes parce qu'en fait, ça nous arrive de voir des personnes qui sont très motivées parce qu'il y a des raisons de santé en plus qui sont en jeu. Mais malgré ça, le niveau de dépendance au niveau d'addiction, le côté cramique, il est tellement important qu'il faut aller plus loin dans la prise en charge. C'est-à-dire là, effectivement, il ne faut pas uniquement s'arrêter au substitut nicotinique et c'est toutes ces prises en charge un peu où il faut aller plus loin. Et le fait, donc là, la suivante, parce que là, on l'a dit d'une façon ou d'une autre, non plus. Pareil, voilà. Maintenant, le fait d'aborder les prescriptions médicales, au fait, on passe à la deuxième intention. Après, c'est vrai que tout dépend un peu des personnes qu'on a aussi qui viennent nous consulter ou qui nous demandent conseils. On sait d'emblée que le niveau de dépendance est tellement important que les substituts nicotiniques, le traitement première intention, ne sera pas suffisant, n'est pas suffisant. à donner une réponse. Je pense que plutôt de rester dans un concept d'échec où les personnes vont l'interpréter d'elles-mêmes de dire je n'y arrive pas. Et là aussi, c'est vrai que je vous invite vraiment à vérifier par rapport auprès de nombreuses personnes qui ont essayé d'arrêter et qui n'ont pas pu et qui considèrent comme étant vraiment impossible parce qu'ils ne sont pas allés plus loin que les substituts nicotiniques qui se sont arrêtés là. Je pense que d'un point de vue des prescriptions médicales, on n'a pas été en deuxième intention pour voir ce que ça pourrait faire. D'un point de vue des prescriptions médicales, c'est les médicaments qu'on pourrait qualifier d'adictolétiques ou de produits qui ont une AMM dans le sevrage tabagique. C'est le Zibon, c'est le Buproprion et la Varinicline chez le Champix. Alors actuellement, le Champix, il est remboursé, normalement de plein droit. Et c'est vrai que c'est des médicaments qui sont prescrits depuis quand même pas mal de temps, depuis quelques années. Ce que je peux dire un peu sur ces médicaments, c'est vrai qu'au début, on a eu un retour, beaucoup de retours d'effets secondaires de type psychiatrique. D'effets secondaires à type même de tentative de suicide, de décompensation anxieuse, dépressive. Mais ensuite, il y a des études qui ont été faites, notamment une étude de Hegel et qui a repris toutes les données de ces produits-là et qui a comparé dans une population générale, comparé à une population psychiatrique présentant des troubles psy. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux populations. Il s'avère qu'il y a une efficacité dans le sevrage tabagique aussi bien en population générale qu'en population psychiatrique, premièrement. Et puis, deuxièmement, d'un point de vue d'efficacité, ça marche très bien sur le sevrage qui est l'objectif principal. Et en plus de ça, il y avait une très bonne tolérance, très peu d'effets secondaires à condition qu'ils soient prescrits d'une façon aussi au fait convenable. Donc, c'est sur prescription médicale, bien évidemment. L'AMM, c'est plus de 18 ans pour des sujets au fait adultes. Donc là, actuellement, le fait de les réintroduire, ça donne des chances supplémentaires. Par exemple, par rapport au niveau d'addiction qui sont très, très élevés, on a eu, par exemple, des patients qui ont rechuté plusieurs fois de mettre les deux niveaux en même temps, c'est-à-dire de traiter et par les patchs avec des traitements médicamenteux. C'est ce qui donnait le plus de chances, finalement, justement, de réussir. Et même, maintenant, il y a des études récentes, c'est des études américaines qui nous viennent aussi et qui conseillent de commencer d'emblée par les deux, de prescrire le côté médicamenteux pour les personnes les plus à risque parce qu'on sait très bien qu'ils ne vont pas arriver avec de simples substituts. Là, c'est pour multiplier les chances aussi d'arriver à l'objectif d'un sevrage total. Ensuite, bien évidemment, il n'y a pas que les prises en charge médicamenteuses. Donc là, je vous le dis vraiment par rapport aux données de la science au niveau de tout ce qui est publié actuellement, il y a une place vraiment particulière et même importante des thérapies non médicamenteuses. Dans le contexte actuel, les gens, il y a beaucoup qui viennent nous consulter aussi pour nous demander par exemple les effets des thérapies non médicamenteuses ou non conventionnelles. et là, généralement, c'est vrai qu'il faut aussi savoir où aller, il faut prendre les bons conseils pour ne pas faire n'importe quoi. La suivante. D'un point de vue de ce qu'on connaît, de ce qui se pratique depuis de nombreuses années, c'est les thérapies cognitivo- et cognitifs comportementales, des relaxations qui peuvent être représentées par de la peut-être sophrologie, les gens qui peuvent faire uniquement le simple yoga aussi, ça peut rentrer s'ils sont suffisamment, s'ils peuvent être assez justement à l'écoute de cette relaxation qui, par la suite, ils peuvent continuer de faire de l'auto-relaxation et qui peut aider énormément par rapport au sevrage et par rapport à l'accompagnement d'une façon générale. Il y a des exercices physiques aussi. qui peuvent être conseillés, qui peuvent être faits par des professionnels de santé et puis on peut avoir des conseils ou consultations antithétiques qui peuvent accompagner ces thérapies comportementales ou ces thérapies non conventionnelles. Après, on pourrait aussi la suivante, on pourrait parler par exemple des gens qui viennent nous demander d'autres techniques techniques par exemple au fait de l'hypnose. Il y a beaucoup par exemple de praticiens qui proposent le service d'arrêter de fumer en quelques séances. Là aussi, il faut faire attention à ce que ce soit des personnes qui soient vraiment sérieuses. Ce que je voulais dire par rapport à ces thérapies non conventionnelles, c'est vrai que c'est une aide, ça peut apporter une aide précieuse si on y croit, si la personne qui, si le praticien de ces techniques-là aussi est formée et généralement, ça apporte une réponse complémentaire parce que les prises en charge conventionnelles elles sont aussi importantes. Si on a des comorbidités, donc c'est vrai que c'est le recours aussi dans le soin je dirais conventionnel il est beaucoup plus important de revenir en règle un peu de prescription telle qu'on l'a vu. mais ces thérapies non conventionnelles elles apportent un vrai plus notamment les thérapies comportementales qu'on fait qu'on essaie de faire systématiquement avec des prises en charge médicamenteuses mais il n'y a pas que ça actuellement il y a aussi d'autres techniques justement de relaxation de méditation d'hypnose d'acupuncture qui peuvent aussi être associées pourquoi pas mais encore une fois c'est vrai qu'il faut juste faire attention à ce qu'on soit entre des bonnes mains de praticiens ou de professionnels qui puissent ne pas vendre du rêve oui en fait ce qu'il faut retenir surtout c'est que cette thérapie non conventionnelle finalement elle reste un complément tout à fait mais c'est vrai qu'il faut les citer c'est que maintenant nous dans notre catalogue un peu de prise en charge c'est vrai que j'en parle systématiquement il y a le côté médicamenteux il y a le côté non médicamenteux qui prend une place extrêmement importante aussi et c'est vrai que on a affaire à des addicts on ne veut pas qu'ils transfèrent une addiction on ne veut pas prescrire par exemple des médicaments à base de benzodiazépines et des anxiolytiques parce que sinon c'est vraiment à coup sûr ils vont développer des addictions aux benzodiazépines on va rentrer dans les médecines alternatives du coup voilà donc pour moi c'est ce que je disais d'un point de vue des thérapies non conventionnelles c'est ce que j'ai cité justement donc là tout à l'heure et c'est vrai qu'on reste vraiment comme justement donc là quelque chose qui est complémentaire qui peut accompagner des soins comprennés d'une façon traditionnelle dans la médecine occidentale mais qui apporte un vrai plus par rapport aux représentations de chacun c'est vrai que les personnes qui viennent demander conseil ou qui viennent demander prise en charge il faut respecter leur point de vue il faut respecter leur représentation et c'est toujours je dirais la symbiose relationnelle soignant-soigné qui va déterminer la meilleure prise en charge mais là encore juste un mot pour dire que dans le contexte de la pandémie dans le contexte Covid c'est vrai que ces relations de confiance elles sont un peu altérées actuellement parce qu'il y a toujours un peu ce qu'il faut aussi que les gens trouvent sur internet sur les réseaux sociaux et qui souvent n'est pas ce qu'il faut prendre ou bien sinon il faut vraiment avoir un esprit qui trie et qui trie bien pour ne pas aller vers n'importe quoi donc c'est vrai que ce côté un peu relationnel il faut qu'on arrive un peu à le retrouver pour qu'on puisse toujours prodiguer les meilleurs conseils plutôt que d'aller vers des sites qui peuvent ne pas être conseillés par exemple ou c'est pas des méthodes vraiment empiriques qui n'ont pas été validées on va dire alors là c'est toujours dans les conseils des petites astuces non je pense que là on a fait le tour là c'est vraiment les gens justement donc là qui oublient de l'eau l'activité physique je vais conclure du coup moi sur les ressources et les aides puisqu'on est sur le cadre du mois sans tabac donc il ne faut pas oublier que le gouvernement français a mis un petit peu l'accent et le financement sur le mois sans tabac ce qui fait que tous les particuliers peuvent récupérer ce qui s'appelle un kit mois sans tabac que l'on peut trouver assez facilement en pharmacie ou en commande gratuite sur le site du mois sans tabac toute personne voulant initier une démarche d'arrêt pour recevoir la maison ou aller retirer en pharmacie ce kit qui va contenir notamment la petite roue que j'appelle la roue de la fortune que le docteur nous a montré tout à l'heure qui permet de calculer ces petites économies ah voilà très bien parce que je n'en ai pas avec mon bureau dans lequel vous avez un guide comment se préparer vous avez un guide comment arrêter de fumer vous avez des ressources et ce qui est aussi intéressant pour les personnes qui soit non pas de tabacologue ou de centre de consultation en addictologie dans leur secteur ça arrive parce que malheureusement la France n'est pas garnie de professionnels à tous les coins de rue le site tab infoservice qui est le site du gouvernement propose ce que je qualifie entre guillemets d'un accompagnement coaching téléphonique il vous propose des consultations téléphoniques avec rendez-vous avec un tabacologue pour vous accompagner sur une démarche d'arrêt elle se fait certes par téléphone mais ça peut intéresser les personnes qui n'ont peut-être pas le temps ou pas la possibilité d'avoir un addictologue parce qu'il n'y a pas dans leur coin ou tout simplement la prochaine consultation n'est peut-être pas avant 3 ou 4 mois parce que des fois il y a beaucoup de sites d'attente c'est un outil supplémentaire qui existe pour l'accompagnement aux soins voilà ne pas aussi hésiter à en parler avec votre médecin traitant qui reste votre première porte d'entrée on va passer aux questions dans le chat si vous avez des questions mettez-les avec le docteur on se fera un plaisir de répondre ah docteur il y a quelqu'un qui a dû raté le début il aimerait savoir votre nom et votre fonction je pense qu'il a dû raté les 5 premières minutes oui Faraj Cherik je suis psychiatre addictologue au CHU Nice voilà si vous avez des questions allez-y n'hésitez pas dans le forum de discussion pour en revenir sur le moisson tabac et les ressources qui existent n'oubliez pas que l'assurance maladie et votre complémentaire santé en très généralement vous aident dans la prise en charge des substituts sous prescription je vous dis de le préciser mais vous ne pouvez pas vous faire rembourser si ça n'a pas été prescrit par un médecin ah très bonne question dans le fil de discussion que penser de la e-cigarette ah oui c'est vrai que là on n'en parle pas la e-cigarette c'est aussi je se demande donc là un moyen de c'est un moyen de substitution qui est très en vogue actuellement par contre là où on est très très gêné c'est que on n'a pas la maîtrise un peu de ce qui peut être les constituants au niveau de ce qui est vendu en marché libre et ce n'est pas des produits qu'on prescrit d'un point de vue au fait médical donc voilà là il y a ce biais le fait un peu ne pas savoir par rapport au constituant de ce qui peut constituer la e-cigarette et puis deuxièmement aussi c'est vrai que par rapport à des sociétés savantes par rapport à tout ce qui est brûlé peut être toxique donc peut poser problème aussi donc c'est pour ça qu'on n'a pas validé justement donc là par exemple dans des protocoles hospitaliers des grands services d'addictologie le fait un peu de faire des substitutions avec la cigarette électronique néanmoins il y a beaucoup de littérature disponible qui montent de cet intérêt de cet intérêt justement de substitution par la e-cigarette mais à condition qu'on ne fasse pas une autre addiction de la e-cigarette et de constituer une sorte de convivialité à part entière mais ça doit être une substitution qu'il y ait des substitutions il faut l'arrêter pour ne plus au fait de fumer pour arrêter de fumer complètement disons que c'est un outil qui n'est pas validé de manière médicale en France c'est très simple mais qui peut être un outil si on a comme objectif un arrêt total ah oui tout à fait après comme je le disais c'est vrai que on laisse vraiment les personnes choisir si c'est un moyen un peu qui l'aurait adapté d'un point de vue de leur représentation ça reste quelque chose qui est à encourager nous on rappelle seulement que le vrai objectif c'est en fait d'arrêter voilà parce que finalement on ne maîtrise pas les constituants qui rentrent quand même dans les poumons par la e-cigarette ils sont peut-être moins dangereux ils sont peut-être plus ça c'est la grande question ils sont censés être moins dangereux d'où je pense que le fait un peu que ça soit un substitut mais après c'est très très compliqué c'est à dire si ça rentre un peu dans un processus officiel d'être comme une base médicamenteuse il faut des niveaux de preuves il faut passer plusieurs niveaux de contrôle pour que les hautes autorités de santé puissent l'autoriser officiellement comme un recours médical là justement tout est contrôlé oui parce que du coup on peut acheter des cigarettes quand même contenant de la nicotine donc c'est quand même à prendre en compte si vous avez des substituts en annexe oui non mais ça reste vraiment au libre choix finalement mais nous c'est à dire on a des personnes moi j'ai beaucoup de personnes qui me consultent et qui sont substituées à la cigarette ou bien avec des patchs ou bien une combine c'est à dire le but c'est c'est d'essayer c'est à dire d'aller encore dans sa démarche qui est une démarche individuelle donc c'est pas pour dire que c'est pas c'est pas bien du tout au contraire mais voilà notre position c'est vrai qu'on peut pas l'officialiser comme un outil un vrai outil comme les patchs par exemple ou comme les médicaments de deuxième intention d'accord il y a une question dans le fil de discussion qui est ressortie c'est le goudron qui est cancérigène alors finalement le goudron qu'est-ce que c'est parce que finalement personne sait vraiment ce que veut dire goudron pour les cigarettes et est-ce que c'est uniquement ça qui est cancérigène c'est pas que le goudron en soi-même après il y a vraiment l'effet de la fumée c'est-à-dire de tout ce qui est brûlé la fumée en elle-même elle est toxique de ce que peut c'est-à-dire tous ces produits qu'on me décrit qu'on retrouve un peu partout maintenant de ce qui constitue une cigarette c'est le niveau d'avoir une fonction de modification tissulaire sur par exemple l'osophage sur les voies aériennes supérieures là ça se passe pas de jour au lendemain bien évidemment mais ça se passe au bout de quelques années et c'est ce qui c'est-à-dire ça crée c'est-à-dire cette transformation tissulaire ça crée une sorte de métaplasie et c'est la métaplasie qui peut constituer après un terrain sur une évolution cancéreuse d'ailleurs en parlant cancer sauf si je dis une bêtise finalement il n'y a pas que le cancer des poumons pour la cigarette non il y a le cancer la viciée aussi qui est vraiment décrit comme étant due à la cigarette aussi d'accord il y a les voies aériennes le pharynx toute la voie oro pharyngée mais généralement c'est lié aussi à des problèmes d'alcool c'est les alcoolots tabagiques qui peuvent aussi justement augmenter ce facteur de risque parce que là on n'a pas qu'un élément toxique c'est pas que le tabac mais il peut y avoir l'alcool aussi très bien écoutez j'attends encore une petite seconde s'il y a encore des questions qui viennent dans le chat en tout cas je remercie toutes les personnes qui se sont connectées d'être présentes je vais vous mettre dans le fil de discussion un lien je vous demanderai si possible de cliquer dessus il s'agit du questionnaire d'évaluation pour un petit peu votre retour sur la conférence je vous remercie par avance de pouvoir le remplir ça nous donne toujours un petit retour si encore une question je pense qu'on peut encore embêter le docteur cinq minutes s'il n'y a plus de questions écoutez il n'y a pas de soucis hop là je regarde un petit peu les questions de l'autre côté voilà je viens de mettre le lien dans le fil de discussion merci aux participants d'y répondre sinon écoutez je vous laisse vous déconnecter les uns après les autres je couperai la session une fois qu'il n'y aura plus personne docteur merci encore à vous de votre présence je vous garde encore deux petites minutes parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui voudrait vous parler en particulier voilà s'il n'y a plus de questions je demande aux personnes de juste remplir le questionnaire de satisfaction et de vous déconnecter gentiment je vais commencer à évacuer la salle d'attente voilà je vais commencer à fermer merci de remplir les questionnaires d'évaluation merci à vous merci à vous et Sous-titrage ST' 501